Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons préparer ensemble une soupe de potimarron aux légumes. Pour ce faire, j'ai pris un potimarron de taille moyenne que j'ai lavé, épluché, lavé, puis découpé en morceaux. Ensuite, je porte les morceaux de mon potimarron à ébullition dans un litre d'eau. Avec un peu de sel, je laisse bouillir les morceaux de mon potimarron pendant 25 minutes. Pendant ce temps, j'épluche mes légumes. Je commence par les carottes, 4 carottes, mes navets. J'ai pris également 4 navets que j'épluche. Ainsi, parmi les légumes, j'ai pris également du céleri, 1 à 2 bottes de poireaux. Si vous aimez les poireaux, vous pouvez en prendre 2. J'ai pris 8 pommes de terre. Une fois que mon potimarron a fini de cuire, je l'enlève de l'eau de cuisson. Je baisse le thermostat de mon feu. Je l'avais laissé cuire à feu vif. Regardez cette belle couleur. Ensuite, je rajoute dans la même eau de cuisson mes pommes de terre. Ainsi. Et je porte à ébullition pendant 10 minutes. Pendant ce temps, je découpe mes poireaux. Ici, après les avoir lavés, rincés. Je prends mes 2 branches de céleri. Je récupère les feuilles. Je découpe mes carottes en gondelles. Je découpe mon navet en 4. Il y a 4 navettes, je découpe les 4. J'enlève mes pommes de terre au bout des 10 minutes de cuisson. Ainsi. Voilà, mes pommes de terre. On potiront. Dans la même eau de cuisson, je rajoute mes 4 navets découpés en 4. Ainsi. Ensuite, je vais rajouter également mes légumes, donc céleri, mes feuilles de céleri, mon poireau. Voilà. Je ponge le tout dans la même eau de cuisson. Ainsi. Voilà. Et je vais laisser le tout bouillir pendant 5 minutes. Bien sûr, sans oublier de rajouter les carottes. 5 minutes pour que mes légumes restent croquants après la cuisson. Voilà. Pendant ce temps, j'épluche 3 gousses d'ail. Ainsi. Une échalote. Voilà. J'ai pris également de la cive. J'ai pris 2 pieds de cive que j'ai lavé. Découpé. J'enlève mes légumes de l'eau de cuisson au bout de 5 minutes. Dans une casserole, je mets entre 1 litre à 1 litre et demi d'eau. Tout dépend si vous aimez que votre soupe soit onctueuse ou un peu liquide. Je rajoute les différents condiments. L'ail. L'échalote. Voilà. Pendant que le tout est en train de bouillir, j'écrase mon potiron, les morceaux de mon potiron, dans un saladier afin de faire une purée. Ainsi. Voilà. Ensuite, je vais rajouter cette purée de potimarron. Dans mon eau, je rajoute une cuillérée de sel, dans la même eau. Trois cuillérées à soupe d'huile d'olive. Dans mon eau, il y a les différents condiments, plus du thym, du persil, de l'ail, de la cive et mon échalote. Ensuite, je rajoute ma purée dans cette eau. Ainsi. Donc, nous avons un litre. Moi, j'ai mis un litre d'eau parce que j'aime bien que ma soupe soit bien noctueuse. Vous pouvez rajouter, si vous voulez, jusqu'à un litre et demi, si vous le souhaitez. Ainsi. Je mélange le tout. Voilà. Et je vais laisser le tout bouillir pendant 10 à 15 minutes. Voilà. Ensuite, je rajoute les quelques morceaux de potimarron que j'avais laissés de côté, ici, au bout de 15 minutes d'ébullition. Je prends également les pommes de terre que je rajoute dans mon eau de cuisson, en faisant attention parce que l'eau est bien bouillante. Voilà. Ensuite, je mélange une fois de plus le tout pour rajouter les autres légumes. Préalablement bouillis. Voilà. Bien cuit. Une fois que tout est bien dans la casserole, ainsi, voilà, je plonge tout dans mon eau bouillante avec le reste des légumes que j'avais déjà mis. Voilà. Je mélange le tout. Ainsi. Voilà. Et je vais laisser bouillir encore 10 à 15 minutes. Au bout de 15 minutes, voilà, mon potimarron cuit avec mes légumes. Là, je constate que c'est un peu liquide. Je vais laisser bouillir un peu plus. Et voilà, au bout de 15 minutes, le résultat de ma soupe de potimarron aux légumes. Et voilà. Si vous souhaitez, vous pouvez rajouter de la viande de bœuf, si vous aimez la viande. Dans ce cas, vous laissez cuire votre viande à part, après l'avoir bien découpée. Et vous la laissez cuire pendant 25 à 30 minutes. Et vous la rajoutez à votre soupe de légumes. Et voilà. Cette soupe, vous pouvez la déguster soit le midi ou le soir. Vous avez un bon repas à base de légumes. Tout ce qui est bon pour la santé. Je vous dis à très bientôt. Bonne préparation. Bonne dégustation. Prenez soin de vous et de vos proches. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501